La princesse Kate commence la nouvelle année avec une concentration renouvelée alors qu'elle met les tensions entre le prince Harry et Meghan Markle derrière elle, affirme un ami. La princesse Kate aurait laissé derrière elle les espoirs d'une réconciliation avec son frère et sa belle-sœur au cours de la nouvelle année. Une source a déclaré à People que la femme de 41 ans et son mari, le prince William, ont « tourné la page » du drame avec Meghan Markle et le prince Harry et « ne regardent pas en arrière ». Ils ont affirmé qu'à l'approche de la nouvelle année, ainsi que de l'anniversaire de Kate le 9 janvier, elle cherchait à donner la priorité aux ambitions de la famille royale et de son mari. Ces nouvelles informations surviennent après une période de fêtes controversées pour la famille royale suite à la sortie des Endgame plus tôt ce mois-ci. Le nouveau livre explosif d'Omide Scobie décrit la princesse de Galles comme « froide » et peu accueillante alors que Meghan tentait de s'adapter à la vie royale. Le livre a également été critiqué lorsqu'une erreur dans la traduction néerlandaise nommée deux membres de la famille royale qui auraient pris part à la conversation sur la couleur de peau potentielle des enfants du prince Harry et de Meghan. Kate a été applaudie pour sa « pensée stratégique ». Alors que les tensions ont atteint un pic au cours des dernières années entre la famille royale et Meghan et Harry, à commencer par leur tristement célèbre interview avec Oprah Winfrey en 2021. C'était la première fois que les Sussex faisaient des allégations concernant la couleur de peau du prince Archie, et en réponse à l'interview, le palais de Buckingham a publié une déclaration soulignant que « certains souvenirs peuvent varier ». L'auteur royal Valentin Law a affirmé dans son livre courtier « The Hidden Power Being the Crown » que Kate avait joué un rôle central dans la formulation de la déclaration et avait particulièrement insisté pour cette phrase spécifique.